40 ans que l'on en parle, le financement du contournement Est de Rouen a été signé aujourd'hui entre la région, le département de Seine-Maritime et la métropole, mais sans le département de l'Eure. Retour sur ce serpent de mer en compagnie d'Hervé Morin, le président de la région Normandie et l'invité de ce 19. C'est le dossier qu'on n'osait même plus évoquer et pour cause. 40 ans que les habitants de l'agglomération rouennaise en entendaient parler sans jamais le voir arriver. Le contournement Est de Rouen reliant l'A13 à l'A28 se fera selon Hervé Morin. Le président de région l'a annoncé ce matin. Il s'engage à prendre en charge la part financière du département de l'Eure qui jusqu'à présent avait refusé de signer l'accord de principe de ce nouveau tronçon routier. La métropole de Rouen et le département de Seine-Maritime mettront eux aussi la main au portefeuille avant d'y revenir avec vous. Hervé Morin, bonsoir, vous êtes notre invité. Ce soir, retour en détail chiffré sur cette annonce avec Julie Aulette et François Pesquet. C'est un moment historique, estiment les trois présidents de collectivités qui se sont mis d'accord pour revoir leur participation à la hausse. Mais c'est surtout la région qui met la main à la poche. Sur les 245 millions versés par les collectivités, 64% le seront par la région. La métropole apportera 66 millions au département de Seine-Maritime 22. Reste que le coût global du projet est de 890 millions hors taxes. 400 seront apportés par un concessionnaire après appel d'offres. Reste 245 sur lesquels l'Etat s'était engagé sous le précédent gouvernement. Les trois élus ont donc signé un courrier à l'adresse du Premier ministre pour rappeler l'importance de ce contournement. Lui dire que nous sommes prêts. Nous avons le tracé, nous avons la contribution des collectivités locales, nous sommes en attente. Le besoin est criant. Les habitants de la métropole, mais aussi de l'Eure, de la vallée de Landelle, au fond nous attendons cette infrastructure pour le développement de nos entreprises, pour la qualité de vie de nos habitants et donc il faut maintenant y aller. Ils attendent désormais une décision rapide du Conseil d'Etat saisi début août. La balle sera ensuite dans le camp du gouvernement pour signer le décret actant la déclaration d'utilité publique. La date limite est le 11 janvier. Je ne doute pas que les étapes administratives et juridiques qui vont arriver dans les semaines qui viennent iront toutes dans le même sens, c'est-à-dire arriver à la conclusion encore une fois que ce projet doit devenir une réalité. Les élus tablent sur un lancement courant 2018 pour une mise en route en 2024. Bien plus qu'un contournement, c'est le chaînon manquant de l'axe autoroutier Copenhague-Lisbonne qui verrait le jour. Hervé Morin, bonsoir. Bonsoir. L'idée de ce contournement, je le disais, ça date d'il y a 40 ans. Vous, vous espérez aujourd'hui une mise en service en 2024. Pourquoi s'engager dans ce projet à la place du département de l'Eure ? Sébastien Lecornu, qui est aujourd'hui secrétaire d'Etat, ex-président du département de l'Eure, avait refusé de participer. Pourquoi faire fi aujourd'hui de cet avis ? Tout d'abord, l'importance, si on peut y revenir deux instants. 1972, c'est la première inscription de ce tracé routier dans les schémas directeurs. 2017, 45 ans. 45 ans où on a fini par se dire que c'est une arlésienne, c'est une histoire, une fable qu'on raconte à chaque période électorale. C'est très important, on va le faire cette fois-ci. Je vous garantis qu'on va y arriver. Et au bout du compte, à chaque fois, on avait les Rouennais et les Normands globalement qui constataient que rien ne se faisait. Je vous rappelle que la métropole rouennaise est la seule à ne pas avoir de périphérique et de contournement de sa ville. Mais ce n'est pas simplement une affaire de Rouen. Même si le développement d'une région est très lié au développement de sa métropole. Quand la métropole va bien, la région tout entière se porte mieux. Mais au-delà de ça, comme l'a dit votre collègue, c'est le chénon manquant d'un grand réseau routier européen qui est Copenhague-Lisbonne, pour faire court. Et donc, nous avons besoin de faire en sorte que ce chénon manquant soit enfin réalisé. Ça permettra à Rouen de sortir de la thrombose, notamment de Poilours dans laquelle il peut se situer. Ça permet de desservir l'industrie hébroïcienne, l'auvérienne du département de l'Eure. Et ça nous permet d'être connectés à un grand réseau de communication. Très bien. Le département de l'Eure a voté pour. En 2016, le département de l'Eure a délibéré en disant qu'on est favorable à ce tracé. Le président du département m'a expliqué. J'ai cru que le département finirait par venir avec nous. Et puis, le département de l'Eure m'a dit que je n'ai pas de sous. Alors, il y a deux solutions. Après, il y a la solution qui est de dire, voilà, une nouvelle fois, on ne trouve pas les voies et moyens. Il y a un département, il y a une région, etc. Avec Pascal Martin, dans un département dont on connaît la situation financière, qui a fait un effort significatif. Avec Frédéric Sanchez, le président de la Métropole, qui a augmenté aussi la contribution sur la qualité. Et la région qui prend le max dans cette histoire. 157 millions. Mais il y a encore de l'opposition. Il y a certains élus qui s'opposent encore. Alors, justement, on va les écouter. Si vous le permettez, les communistes maires d'Alizé, conseiller départemental, Arnaud et Gaëtan Levitre, ils ont envoyé un courrier à Nicolas Hulot le 1er août dernier, justement, pour le sensibiliser à cette question. On les écoute et vous réagissez après. On a fait des propositions d'une route à deux voies avec un pont sur le manoir. Je veux dire, ça suffit à désenclaver la Vélandelle. Ça suffit à enlever le point noir qui est la circulation sur le pont de Pont-de-Large. Et c'est une donnée économique importante demain pour l'implantation d'entreprises. On ne voit pas pourquoi ils veulent nous imposer. On le comprend. Vous savez, c'est encore une question de fric. C'est les financiers à travers cette autoroute qui vont ramasser le gros de la galette. Nous, on a besoin d'une route à deux voies, effectivement, pour servir les gens, servir les habitants, et protéger, préserver notre cadre de vie. Gaëtan Levitre, il parle d'ouvrages inutiles, de coûts exorbitants. Est-ce que vous l'entendez ? Est-ce que vous comprenez les nuisances dont il parle dans son discours auprès des habitants de Landelle ? Tout réseau, toute infrastructure crée des nuisances qui oseraient dire le contraire. Mais vous avez proposé une alternative. Oui, enfin, l'alternative. Au bout du compte, il y a un tracé qui a été choisi par l'État, sur lequel nous avons tous délibéré positivement le département de l'Eure, le département de Seine-Maritime, la région, la métropole. Tout le monde a délibéré. Quand vous parlez de chénon manquant, M. Morin, entre, justement, sur l'axe Copenhague-Lisbonne, certains s'inquiètent que ça se fasse au détriment des problématiques des habitants, de leur environnement, de leur mode de vie, en fait. Vous les rassurez ou pas, ce soir ? Écoutez, je viens toutes les semaines à Rouen. Toutes les semaines, je suis entre Rouen-en-Camp et les autres villes de Normandie. Mais ce que je constate, c'est tout de même une chose simple. C'est que vous n'arriverez jamais à bâtir un schéma de réaménagement de la ville de Rouen, d'amélioration de la qualité de vie. Parce que c'est quand même ça. Quand vous prenez votre bagnole à Rouen, c'est quand même un enfer. Quand vous habitez sur les plateaux que vous devez aller de l'autre côté, c'est quand même très compliqué. Ça, c'est sûr. Donc, quand on parle de qualité de vie, oui, il y a la qualité de vie de toutes celles et tous ceux qui vont bosser à Rouen tous les matins ou qui sont amenés à traverser Rouen un moment ou un autre. Plus la question du développement de la région. Je le répète, on est dans un monde où l'essentiel du développement se fait à partir des métropoles. Et à partir de ça, il faut irriguer le territoire parce que des métropoles créent de la richesse et de la valeur. Et donc, nous, on a intérêt à ce que la région Normandie est une métropole qui marche. Et par ailleurs, on a intérêt parce que le département de l'Eure avec Louvier et Évreux seront connectés à ces réseaux de communication. Et parce que le nord de la Seine-Maritime sera aussi connecté convenablement à la totalité des axes de communication du sud de la France. Comment vous allez faire ? Ce n'est pas un petit sujet et c'est en plus un sujet qui concerne la vie quotidienne de centaines de milliers de personnes tous les jours. Comment vous allez faire aussi pour convaincre l'État ? Emmanuel Macron, début juillet, a dit on arrête, on stoppe les nouvelles infrastructures. Comment vous allez faire aujourd'hui pour le convaincre ? Il faut aller vite en plus parce que la date d'utilité publique se termine le 11 janvier. Oui. Déjà, le gouvernement a fait preuve d'allant sur le sujet puisque c'est le gouvernement qui a transmis au Conseil d'État le dossier pour la déclaration d'utilité publique. Donc, premier geste. Deuxième geste, il y aura en effet la signature de la déclaration d'utilité publique qui doit intervenir avant le 11 janvier. Puis, le financement. Deux choses. La première, c'est 250 millions d'euros pour l'État. Voilà, honnêtement, si sur un projet, sur 5 ans, l'État n'est pas capable de mettre 50 millions d'euros par an, c'est clair et plus grave encore qu'on ne le croyait. Deuxièmement, c'est stratégique pour la Normandie. Et moi, je vous dis clairement, si l'État, dont le Premier ministre est normand, dont le ministre de l'Économie qui a été candidat au régional en Haute-Normandie, qui expliquait qu'il y avait un sujet stratégique majeur qui était la priorité… Mais on ne l'entend pas avant l'instant. Oui, d'accord. C'était le contournement de Rouen. Il s'appelait Bruno Le Maire, cet homme. Troisièmement, souvent, le gouvernement dit les réseaux routiers, machin, etc., c'est très long avant de se faire. Là, ça va se faire rapidement. Donc, en termes de soutien à l'économie, notamment au secteur du BTP, c'est immédiat puisque les travaux, c'est 2020. Donc, je ne vois pas comment l'État pourrait s'opposer à cela. Et je dis enfin, et là, c'est le président de la région qui parle, si l'État refusait de financer ce projet, ce serait, pour la région Normandie, une agression purement et simplement. Une agression. Oui, clairement. Après le dossier ferroviaire… Je le dis, je le dis, clairement. Vous avez des mots forts quand même. Oui, mais c'est cet ordre-là. Quand, après 40 ans d'Arlésienne, on finit par trouver les conditions de financement par les collectivités, avec la région qui décide de combler toutes celles et tous ceux qui ne veulent pas mettre de sous, je dis, il y a un moment, il faut aussi appeler un chat un chat. Si on croit au développement de notre région, on nous aide un peu. Merci. Merci. Hervé Morin.